Merci, 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 merci. Je vous remercie vraiment de tous ces doutes, de présenter le cadre de ce grand colloque du service de Péla, qui est un colloque qui va marquer l'histoire du quotidien. Je remercie vraiment le secrétaire des objectifs, de ce grand 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 choix, qui a cette vision. Vous savez, quand il m'a dit que le thème portait sur cette nouvelle pensée, je vais vous dire une chose très clairement. En fait, nous avons des défis à relever ensemble. Ces défis sont endogènes et ils sont aussi exogènes. Parce que dans le grand spectacle dans lequel nous sommes aujourd'hui, à travers les conflits et les tensions, entre les peuples, cette problématique énergétique, l'Afrique, elle est là, elle est espionnée et dépiée par tout le monde, mais nous ne pouvons pas faire les marmolettes du monde. Il y a le monde qui faut du succès. L'homme a deux colonnes bernébrales. Il y a une colonne bernébrale qui tient le corps debout, le corps matière. Il y a aussi une colonne bernébrale pour l'esprit. La colonne bernébrale où la matière est africaine, il faut que l'esprit soit à toute l'âme. Moi, je participe vraiment avec beaucoup de plaisir à ce colloque. Mais je veux vraiment rappeler les établissements. Il faut faire la jonction avec la jeunesse africaine. Celle des écoles primaires, des écoles maternelles, des lycées, des collèges. Moi, je n'ai jamais vu ce premier 14 000 enfants dans les établissements scolaires, à travers la Caraïbe, à travers l'Afrique aussi, aux Etats-Unis, au Canada, à travers des villages des mathématiques africaines. On a fait le colloque mondial des mathématiques africaines en revue, parce que je voulais vous montrer que la science la plus avancée trouve ses fondements dans la tradition et les cultures de l'Afrique. M. O'Connor est un grand spécialiste. Vous savez, de tout ce qui concerne les mathématiques fractales et autres. Je lui ai posé la question, je dis, mais monsieur, vous, avec les équipes de recherche occidentale, vous avez signé la planète, vous avez rencontré une autre porte. Est-ce que vous avez trouvé un autre porte de l'Africain qui conceptualise la connaissance en faisant un alliage de la physique classique et de la physique quantique ? C'est-à-dire capable de voir quelque chose que les autres ne voient pas. la fusion pour avoir une seule théorie de la modernité qui va, tout simplement, avoir des ramifications dans tous les domaines de connaissance. M. Églage m'a dit, monsieur, vous ne trouvez aussi extraordinaire que ça puisse paraître, nous n'avons trouvé encore notre cerveau au monde, capable de rivaliser avec l'Africain. Et je vais vous dire une chose pour que vous compreniez. Quand vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau de notre vie. Vous savez, il faut que le monde, moi, comprenne ça. Si je reviens au colloque mondial, c'est pour vous expliquer ça simplement. On l'a suivi, on l'a suivi. Parce que lorsqu'on dit qu'on va partir une pensée nouvelle, je vais vous dire une chose, la nouveauté est africaine. Sauf qu'elle est là, mais on ne la voit pas toujours. Elle est là, mais on ne redis pas suffisamment ces matériaux qui sont admirés à Havard, à Yel, dans toutes ces grandes universités. Où il y a aussi des départements d'études africaines scientifiques. Où on vient au Cameroun. Vous savez pourquoi les scientifiques de la planète sont là ? Parce que le Cameroun a beaucoup de confréries initiatiques. Chaque confréerie initiatique a sa conception cosmologique, a sa conception mathématique dans un espace que c'est du Cameroun. Vous savez bien certains chercheurs dans les déclarations sur le TAG disent qu'ils ont eu des bourses pour venir au Cameroun. Mais ces bourses, pourquoi ils viennent au Cameroun d'après vous ? Comment vous pouvez imaginer que la bourse à l'université de Liette, c'est un million de dollars ? Et les gens disent, ben tiens, on va venir en après, on va aller au Cameroun. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qu'il faut définir. Qu'est-ce que c'est que être Cameroun? Parce que moi je suis à l'Amérique où on forme les jeunes ambassadeurs, je leur ai demandé de me dire ambassade développement technologique. Il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire que si vous pensez que quand nous nous déplaçons en Chine, le mot développement économique est un mot anglais, je pense que vous êtes disqualifiés pour faire du développement économique. Parce que c'est un paradigme. C'est une question de paradigme. Si tu ne peux pas définir ton objectif talent matriciel, vaut mieux te mettre sur le côté de la route, te mettre à réfléchir avant de partir dans la course. Parce que c'est sérieux. Et en face de nous, on a des compétiteurs farouches. Nous qui venons dans la commune, nous savons de quoi nous parlons. Comme disaient bien, il y a le mépris, mais il y a aussi la méchanceté. Donc qui fait que, moi je voudrais que chacun prenne au sérieux le thème que le secrétaire exécutif a voulu nous offrir en termes de principes de discussion, d'évaluation, de manière à faire en sorte qu'à la fin de ce que nous puissions voir des personnes nouvelles habitées par cette nouvelle pensée. C'est-à-dire que quand le colloque se termine, vous cherchez votre baguette magique, vous tapez sur la dette et la chose elle est rentrée, elle est synthétisée. Et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir commencer à œuvrer au grand cœur. Parce que l'Afrique possède tous les ingrédients, il faut juste maintenant la recette. Et de cela, nous les s'agit. J'ai voulu faire une petite présentation rapide, si on peut juste nous remettre, voilà, une présentation rapide, parce que je pense qu'il y a des fois, il faut arrêter l'image au mot pour que ça reste dans les consciences. Donc il y a la problématique de fonder un cadre pédagogique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on peut passer à l'image suivante, parce que c'est important. Voyez-vous ? Il faut retourner le dos au paradigme colonial. Parce que c'est une chose d'abord de tous, de tous les peuples, au progrès général de l'humanité. Une ambition écrite une histoire de l'humanité reflétant la pluralité des visions, souligner les interactions entre les cultures et mettre une certaine autonomie face aux influences politiques et géopolitiques. Si on veut faire cette nouvelle pensée, il s'agit de relever ce défi. Désamorcer les affaires plus modernes coloniales sur l'histoire africaine. Parce que si on n'est pas venu à faire cela, ça va être difficile de pouvoir devenir cet Africain nouveau, sans complexe, déconnecté de tout du terme. Défendre le génie africain. C'est important de le défendre, sans que je t'en reviens en arrière. Alors, voilà. Défendre le génie africain et inventer de nouveaux matériaux de pédagogie. Pour pouvoir changer le micro en science aussi avec le micro, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, oui, parce que je pense qu'il y a peut-être plus de... plus de... plus de... voilà. Alors, voyons le slide suivant. La chose, c'est que trop d'établissements scolaires sont arrivés au programme scolaire de l'Europe. Que ce soit une école publique, que ce soit une école privée, peu importe le niveau, il faut toujours qu'il y ait cet arrimage par rapport à un établissement scolaire ou une université de l'Hexagone, un peu comme si nous ne sommes pas capables de battre nos propres matériaux pédagogiques et de transmettre la connaissance aux jeunes générations. Il faut arrêter ça. Pourquoi ? Vous voyez M. Pierre Charbon, qui est sénateur, en janvier 2022, il a fait cette intervention, l'échec du système scolaire français. Lui-même reconnaît que dans les grandes entêtes internationales comptées sur les acquis des élèves, la performance de notre système éducatif se dégrade. La France condamnée à l'échec scolaire. Ça veut dire qu'eux-mêmes prennent conscience que leur propre système de transmission de connaissances dysfonctionne, ne donne plus les résultats attendus. La France dégrèvera la vitesse grand B dans le classement mondial des universités. Si on peut voir le stade suivant. La chose c'est que tous les pays asiatiques sont passés devant tous les pays occidentaux. Vous savez que là, par exemple, forment le plus grand nombre d'ingénieurs à l'année devant les États-Unis. Vous savez que la plupart des patrons de la Silicon Valley sont hindiens. Donc, voyons maintenant l'enjeu. Si on peut voir juste l'élément qui va ici. Quels sont les 8 meilleurs systèmes éducatifs ? Quels sont les clés d'une telle réussite ? En vous disant, un, Singapour, regardez, de nos jours à Singapour, les enfants sont excellents en mathématiques, mais cela était loin d'être le cas dans les années 90. Comment sont-ils parvenus ici à la première place ? Tout simplement en résolvant des problèmes mathématiques de façon concrète, c'est-à-dire en remplaçant les chiffres trop abstraits par des petits objets de vie. Mais est-ce que vous savez que c'est exactement ça le fondement des mathématiques africaines que je fais avec les enfants, je vais vous montrer ça. Donc, il faut savoir que le gouvernement français, effectivement, m'avait fait appeler, c'était de la vilanie, pour me parler du travail que je faisais dans les écoles. Mais c'est vrai que quand nous nous sommes réunis avec l'équipe en boîte d'eau, on a décidé qu'on leur voulait rien du tout, parce que ça concerne le continent africain. Voilà. Donc, l'enjeu, mes chers familles, c'est ça. Comment peut-on parler sérieusement d'indépendance africaine sans conclamer notre indépendance intellectuelle ? Est-ce que vous comprenez la phrase ? Il y a un moment où il faut arrêter le ridicule. Parce que si on ne se respecte pas, on va avoir quelques difficultés sérieuses, on se fait respecter. Donc, il faut qu'on soit en mesure de se faire respecter. Si on peut passer au sac du banc. Alors, désamorcer le discours colonial. D'accord ? On ne va pas, on va faire vite. Il y a eu un grand débat. L'histoire des sciences, n'était pas de la science. Et M. Etienne Klein, qui est un compésicien, a tenu des propos qui nous montrent à quel niveau se situe le début. Est-ce qu'on peut voir dans le début de ce livre ? On va y aller directement. Si on peut m'amener un autre micro, parce que c'est celui-là, ça va pas voir pour tout le monde. Est-ce qu'on peut lancer le stage, M. Gros ? M. Gros ? M. Gros disait en gros que la science est occidentale et européenne en partie du livre. Le physician qui est devenu jeune, qui est très simple, a écrit un livre sur cette question. C'est pourquoi le monde n'a pas de fatigue et elle se lève à ceux qui se lèvent occidentaux comme il le dit, moi. Et en fait, la science moderne, alors le moderne, qui s'exerce, la grande rupture, elle est née en Europe. Alors même si avant, il y avait des courants, la Grèce, l'allure et l'orange, il y avait des mathématiques arabes, puis on avance par rapport à l'immigration moderne avec le geste galinéen. Les lois de la nature sont écrites en langage mathématique, etc. Ça, c'est là. Alors, si vous regardez le nord, je parle de la physique, comment elle s'est construite ? Dix-septième, 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 jusqu'à la musique arabienne, que des Européens. Il n'y a pas un, il n'y a même pas l'américain. Que des Européens. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, on peut invoquer le monocélisme, des lois universelles, etc. La notion d'individu. Et l'hypothèse qu'il propose en plus, c'est le fait que quand vous regardez la part du monde, et que vous regardez comment l'Europe est topologiquement incarnée, vous observez ce qu'il appelle « thalassographie articulée ». C'est-à-dire que quand vous regardez la part, vous voyez qu'il y a des bras de mer partout. D'accord ? Donc, vous avez compris, la problématique de fond à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'on a affaire à des mythomanes. C'est-à-dire, le mythomane, c'est un groupe de la réalité d'arrêter les mythos. Et le problème, c'est que son piège fonctionne. C'est ça l'enjeu. Parce que, vous savez, nous qui voyageons dans les universités à travers le monde, quand nos jeunes sont confrontés à un tel débat, ils sortent de là avec une profonde comme ce qu'on voit, c'est immobilier. Et ça fait de l'amitié. Ça veut dire qu'il faut relever ce défi. Le défi, c'est le défi du discours scientifique. Mais ce discours scientifique, vous semblez oublier une chose. Lorsque les savants drets venaient en Égypte, ils allaient voir les initiés. C'était l'effet. Lorsque les gens de Niel ou de la Barbe descendent au tabou, c'est dans les conféries initiatiques du monde. Parce que là, il y a une connaissance qui est métaphysique, qui est quantique. Il y a quelque chose de particulier. Et c'est ça qui intéresse les gens. Moi, quand j'ai fait le colloque des mathématiques, j'ai fait le colloque sur ce journal. C'est bien pour discuter aussi en privé. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet accord ? Vous voyez ? Mais la chose, il dit, c'est que nous vous flotons peut-être un peu trop dans ce domaine. Parce que c'est le cœur de la science la plus avancée. Et ce cœur est africain. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Prenons le temps de faire des solides d'Afrique. Sauf que moi, je ne sais pas. C'est genre. Un, deux, un. Platon dit qu'il vient en Égypte, qu'il va auprès des prêtres. Et le prêtre lui dit, en Égypte, qu'il y a la notion des solides. C'est-à-dire que les quatre éléments, vous voyez, le feu, l'air, l'eau et la terre, sont conceptualisés sous la forme de formes géométriques. D'accord ? Et la chose, c'est qu'on appelle ça, vous l'oubliez, le souple de Platon, mais Platon n'en avait jamais quand on parlait avant de venir en Égypte. Donc, ce sont les solides d'Afrique. Donc, il y a le feu que nos ancêtres ont donné, le nom de la divinité, qui est Chou, qui est le tétraède. L'air, c'est le tétraède, son épouse, qui est le tétraède. La terre, c'est Guèm, qui est l'hexaède. Et l'eau, c'est l'out, donc l'épouse de Guèm, qui est l'hyposaède. Si on peut voir la statue. Donc, on voit que les polyèdes de l'Afrique en scène, vous voyez, représentent les quatre états fondamentaux de la matière. Et ce polyède, donc vous comprenez aussi la raison d'être de la pyramide en volume, ces polyèdes contiennent en eux un mystère. Des mystères que nous allons trouver, cela est suivant. Il faut savoir que, en réalité, la matière, ce qui est de leur physique, donc tout ce qui concerne une masse, occupe pas un espace et un courant. Dans leur texte sur le mystère de l'univers, les prêtres, donc c'est-à-dire nos ancêtres, sont parvenus à percevoir, à travers leur récit cosmothéologique, les enseignes Schulte, Fout, Gabriel, les quatre états prévendus de la matière. L'état plasma qui est le feu, l'état gazeux qui est l'air, l'état solide qui est la terre, l'état liquide qui est l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les molécules et les atomes ne se comportent pas de la même façon dans l'état gazeux par rapport à l'état solide. Qu'est-ce qu'on constate ? L'état solide, c'est l'état où la température est la plus basse. Dès qu'on fait monter la température face à l'état gaz liquide, et en augmentant, on prend la température, on passe à l'état vapeur, donc c'est-à-dire l'état gazeux, et après, en augmentant dans l'état plastique. Si on peut voir l'énergie, voilà. Donc ces quatre états, reliés aux quatre éléments, c'est de là qu'est ce qu'on appelle la notion de géographie sacrée spatiale. Voyez-vous, quand on fait qu'un apérate, toutes ces choses-là, ça répond à ces lois-là. C'est-à-dire que la science, est-ce qu'on peut revenir en un, la résonance des formes avec tout simplement quoi ? Les vibrations organisatrices de l'univers. Et ces cinq polyèdres réguliers, d'accord, engendrés par cet équilibre-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle des polyèdres uniques réguliers aux formes isométriques. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres formes isométriques ayant ces mêmes caractéristiques. Donc l'enjeu, c'est que les prêtres d'Égypte ajoutent que le cinquième élément, c'est celui qui contient le tout. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même, à tout, et sa forme géométrique est de décaire. Écoutez, jusque-là, tout le monde se dit, bon, c'est des grands dérires de prêtres égyptiens et de Platon. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais en tout cas, malheureusement, il n'y a pas d'autre chose. La chose, on peut continuer. La chose, c'est que Jean-Pierre Dubineux, astrophysicien au CNRS, ne se rend même pas compte que lorsqu'il parle du satellite envoyé en 2003 par les Américains dans l'espace, à partir de la photo du fond diffus de l'univers, ils font des calculs mathématiques qui vont leur permettre d'accéder à la forme globale de l'univers. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'univers est d'odéca-hydrique. Regardez, espace sphérique d'odéca-hydrique de Poincaré, parce qu'il dit tout simplement qu'en 1906 Raymond, Poincaré avait déjà perçu ces choses-là. Mais vous savez, le problème des scientifiques occidentaux, c'est le manque de sincérité par rapport à leur source. Parce que ces choses-là existent comme un plateau et la lune. Quand tu t'intéresses à un domaine, dans toute la littérature autour de ton domaine, que ce soit de la Rome ou de la Grèce antique, ça t'intéresse. Donc, la chose qu'on constate, c'est que Luminé dit que l'espace glomale s'appelle d'odéca-hydrique. C'est là où tout devient très intéressant. Sa forme glomale, celle de l'univers, sa technologie, peut se résumer dans un beau chiffonnage de mérité de génétrique bien régulier qui s'appelle d'odéca-hydrique. Donc, qui doute encore de la puissance de la science africaine ? Personne. Donc, normalement, c'est ce sang-là qui devrait couler dans nos veines. Il est passé où ? Il est passé où ce sang ? S'il est là, il faut le manifester dans notre âme et dans notre conscience. Le mystère du vide vivant, on en parlait avec Bambasson à la radio quand il est venu en web. Regardez ceci. Vous avez donc le texte de Bambara, Marugala. Le texte vous dit, avant la création du monde, avant toute chose, il n'y avait rien, sinon un être. Cette être est un vide vivant. Couvrant potentiellement en lui toutes les existences contingentes, le temps infini était la demeure de cet être un soit, l'éternel. L'éternel un se donna le nom de Marugala, vide vivant. Le vide vivant. Et il fut la source de la première vibration cosmique qui fut émise dans le rayon de l'espace. C'est le texte initiatif de Bambara. Dans la tradition de l'Egypte, on parle du noun, mais regardez la graphique du noun. Vous avez un déterminatif de l'espace qui vous localise où va se situer le champ d'énergie qui va naître pour créer le champ d'habitation. Vous avez les trois philosophes qui représentent les énergies qui vont se mettre à vibrer dans un point de départ de l'univers. Et vous avez les trois vases qui contiennent les éléments constitutifs des atomes, mais séparés. Vous voyez, les photons, les trois plots. Donc ça veut dire que, lorsqu'il dit « Je suis l'éternel, je suis ré-sorti de nous, je suis l'éternel, je suis sorti de nous », ça veut dire que l'enceinte conçoit déjà la naissance de l'univers comme une explosion de lumière. C'est-à-dire que des vibrations qui, jusque-là, n'avaient pas une opportunité de se rencontrer, vont se rencontrer pour engendrer l'ordre de l'univers. J'insiste bien, l'ordre par l'une des autres. Donc à partir de ce moment-là, regardez ce que le texte dit. Il dit « Ma signifie la cause ». On a un gala qui a le sens de premier initial, du lieu de ma gala, signifiant la cause première, la cause initiale. Vous ne voyez pas l'indice non-certifique ? C'est la notion de causalité. C'est de ça qu'on parle quand on fait de la bécime, quand on parle de la physique, de l'astrophysique. S'il y a un phénomène, il y a une cause, hein, à l'origine du phénomène. Donc la science commence, lorsqu'on commence, à investiguer sur la cause. Mais regardez dans le texte théologique, c'est exactement où. C'est dont il y a une question. Donc, comment voulez-vous douter que la spiritualité africaine n'est pas scientifique ? Bon. Si on peut voir le stage suivant, pour regarder le temps, c'est que la notion du vide en Occident, c'est relativement récent. Vous voyez ? C'est-à-dire que, on vous dit, le vide existe vraiment, alors que la physique classique l'appelle bien le moment entier, la physique moderne qu'on a remis en compte cette notion, découvée dans ce dossier, la perception du vide vivant en Occident. C'est un Russe, vous voyez ? L'accord Zeldowicz, 1914-1987, vous voyez comment c'est récent, qui découvre que le vide n'est pas vide. Qu'il y a, il faut regarder, vous voyez ? L'énergie total de l'univers peut être nulle, autorisant sa création par une simple fluctuation. Mais c'est de ce que vous parliez le texte tout à l'heure, de Mme Gala. Vous voyez ? Quand on dit un accord avec la théorie quantique l'univers ne pointe plus les fantasies de fluctuation du vide, dont l'énergie totale serait six points du zéro. C'est exactement lorsque Atom dit, je sors nos laits inerts dans le nous. N'est-ce pas, Mathias ? Voilà ! Non mais c'est ça ! Je sors nos laits inerts dans le nous. C'est de ça dont nous parlons. C'est cet état initial. D'accord ? De la primatière. C'est de ça dont nous parlons. Qui peut exister pendant un temps, très longtemps, avant qu'on qu'est-ce du vide. C'est-à-dire que c'est une conscience qui va commencer à être consciente d'elle-même. Devant que l'équilibre des comptes soit rétabli, si l'énergie totale est zéro, cela pourrait durer toujours. Donc voilà, en fait, les fondements. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Avant d'arriver au serre d'autolapes, nous étions dans une fluctuation somnolente du monde, en train de réfléchir. D'accord ? Et puis, il y a un caissier du vide, qui s'appelle M. Milan Ducoin, qui a dit, bon, maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas faire ? Il a dit, bon, maintenant, je suis le caissier du vide, et il faut quand même remplir le vide. Et c'est le but de notre présence. Vous voyez que tous les phénomènes, tous les comportements humains, les grandes décisions, répondent toujours au même moment. C'est ça qui est important. Si on peut voir l'image suivante. Maintenant, regardez la théosophie des Jung dans le fait. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on peut voir le salle suivant, le texte des Jung, c'est-à-dire que la Genèse, le texte commence par qu'il n'y a pas au convaincement élu Dieu, donc, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui était néant. Il n'y avait pas de temps, d'âme. Il n'y avait pas d'espace, l'âme, ni de matière, mais de nous. Il était seul et seul, mais il était. Il était hors de d'âme, hors de l'âme, hors de l'âme, hors de maintenant. Tout se réduisait à lui. D'accord ? Alors, il se vient réfléchir, et Jung pensa, il trouva le mot vide, et Jung était en effet le seul à vivre, le seul à être, et il se dit alors, et si j'élargissais la vie, et c'est là que commence l'exposé de lui. C'est-à-dire que lorsqu'on prend qu'il n'y avait pas autant d'espace, c'est-à-dire que les forces gravitationnelles étaient inexistantes parce qu'il n'y a même pas d'espace-temps. Vous voyez ? C'est sûr que le texte est un texte d'Afro-Physique. C'est un texte très important. Est-ce qu'on peut écouter la vidéo suivante qui est un début documentaire ? A l'origine et le néant, ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. Stop ! On peut arrêter. C'est-à-dire, voilà, on convertit du U-VET aux États-Unis qui n'est même pas, qui viennent adhérer aux théories du U-VET. C'est-à-dire, avec les amis qui ont eu des retards, ils ont dit exactement ce que les initiés savants du U-VET avaient déjà dit. Donc la conclusion, c'est quoi ? Si vous voulez savoir ce que c'est que le Big Bang, allez dans le U-VET. Parce que moi, je pense qu'au Gabon, ils en savent plus que tous les instrumentidiciens. Mais la chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi nous allons voir des amateurs en les professionnels sur l'Afrique. C'est ça qui est extraordinaire. Les professionnels sur l'Afrique, nous allons voir les amateurs. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est justement, simplement de voir, est-ce qu'avec les lunettes télescopiques qui coûtent des millions de dollars et qui a fermé le peuple américain, ils se font parler aux mêmes conclusions que nous ? Oui, mais où était l'intérêt de dépenser tout ça ? Il suffisait de venir en Afrique, alors on va l'expliquer. Bon, prenons le problème de l'anatomie. Vous allez voir une petite vidéo, très rapide. On y va. Classe, la salle de santé. Bonjour, toute cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire de la médecine et nous allons remonter le temps avec le professeur Jean-Noël Fabiani. Il est chirurgien, mais aussi auteur de l'incroyable histoire de la médecine. Il nous raconte aujourd'hui quelles étaient les spécificités de la médecine égyptienne. Alors, ce qui intéresse beaucoup les Égyptiens dans leur médecine, c'est le cœur. Le cœur, c'est au centre de tout. C'est le seul organe, véritablement, qu'ils considèrent comme porter toute la pensée de l'Homme. Et donc, ils font des choses très importantes en observant bien l'infarctus du leucard, par exemple. En revanche, il y a un mystère chez les Égyptiens, c'est que pendant 3000 ans, ils vont embaumer des corps et sans en tirer des connaissances anatomiques il y aurait pu être des connaissances extraordinaires. Il n'y a aucune connaissance anatomique qui vienne de la médecine égyptienne. Il y a une conversation au sein du débat. On y va. Voilà, tu peux lancer le bouton. Alors, nous allons en venir à l'anatomie. L'anatomie humaine, elles sont relevées. Elles sont depuis l'Ancien Empire. Elles s'étendent depuis 3400 jusqu'à 2160. un état de l'art de la cédernière. Et figurent dans les textes médicaux et égyptians. Là, c'est le médecin un poisson, Chobat de l'eau de la médecine, qui appelle un ouvrage sur l'interiorité africaine de la médecine-là-chirurgie. Et regardez, c'est bon à vous ! Vous voyez le travail pointu qu'on fait, les élégalités, et en tout cas c'est l'anatomie qui est le son, donc la médecine est de la chirurgie, et non pas de la fatigue. Alors là vous voyez que c'est l'anatomie de crâne, et ce qu'on peut voir c'est que l'ensemble des déliminations sont dans l'héronique, et c'est ça qui atteste de cette intériorité très très ancienne. Et donc même si l'anatomie de crâne est extrêmement ardue pour les étudiants, vous voyez qu'elle n'avait pas de secret dès cette époque. Là c'est vraiment toute anatomie, le membre supérieur, la vécule, l'os du bras, les ménus, enfin tous les os du membre supérieur avaient été connus, avec des noms hiéroniques, l'envol et les os du membre supérieur étaient connus aussi, avec la ranche du bruit, du fémur, l'antigulation de 20 ans du genou, enfin tout, tout est bien attesté. Là nous avons, dans l'abdomaine, vous voyez que l'ensemble des organes sont nommés, il y a un beau platine du pilier, un beau beau le foie, un beau beau l'estomac, un beau beau la rate, un beau beau l'airain, un beau beau la horte, enfin vraiment tous les, tous les organes sont nommés, tout ce qu'il y a dans le crâne est nommé, est un hiérotique. Je remonte à un problème de 4 000 ans avant notre ère. Les organes internes s'ils sont connus, enfin vous voyez qu'il y avait toute l'anatomie, il était connu, l'artigital de l'homme, enfin tout le testin, enfin tout était nommé. Le squelette aussi, bah toutes les os sont nommés, il n'y a pas de poste lié. Et là vous voyez toute l'anatomie du sein était connue, la gynécologie était très, très avancée. La scéline aussi était connue et était utilisée comme un âgé. Vous voyez les deux, à votre droite, sont des histoires trouvées donc à Québec. Et puis les zones sont ceux de jouer. Vous voyez que déjà le fond avait été trouvés et ils étaient en bronze et qu'il y a peu d'évolution. Voilà comme les histoires qui sont exposées. Je vous remercie toute la fonction. Donc vous voyez que quand il dit qu'il n'y avait pas d'anatomie, c'est parce que ce n'est pas un habitant de la planète. Je n'ai pas une planète qui vient. En tout cas, manifestement, on n'est pas ici. Il y a la problématique aussi de l'histoire de la lumière. Donc vous savez qu'il y a une très chère qui a eu le prix de la visite antique notamment. Et chose particulière, c'est qu'on vous dit que la notion de lunettes de l'antique optique, ça apparaît au Moyen-Âge, mais c'est surtout au XVIe siècle que les Européens vont vraiment, notamment par l'Italien Giambel Battista della Porta, qui va publier le livre Magia Naturalis, en 1549. C'est là, véritablement, que va naître la notion de lunettes optiques. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante ? Vous savez, le poisson de Petri a fait des fouilles en Afrique et il a trouvé des lunettes optiques, regardez, qui datent de cinq minutes. Et vous voyez bien qu'au sommet, la lentille est travaillée pour aller dans un habitat qui peut être disposé de plusieurs lentilles pour avoir une vision claire de l'espace. Donc, comment ça se fait que, alors que la lentille allait au British Musée, vous voyez que c'est marqué ? Ça a été trouvé à N1 en Égypte. On raconte l'histoire des lunettes optiques comme si nous n'avions jamais existé. Donc, il y a quelque chose de très bizarre. Si on le voit, je le sais. La notion de musique, écoutez ce que dit cette dernière. Les archéomusicologues ignorent encore quelle musique est échouée avec l'instrument. À ce jour, on n'a trouvé aucun document attestant de l'utilisation d'une notation musicale dans l'Égypte en Syne. Donc, certainement, la musique était transmise oralement. Donc, on a peu notre âge déclenée. Est-ce que vous pouvez passer à la suite ? Parce que vous voyez, il faut savoir qu'en Allemagne, le professeur Hittmann, avec un battant de chercheurs, ils ont fait justement une vaste étude sur l'histoire de la musique en Égypte en Syne. Et, vous voyez, les signes qui sont harmoniques, c'est ceux qui donnent les notes d'origine face à l'incité. Donc, la dame, je ne comprends pas comment elle dit que ça n'existe pas. Oskar Fouma, qui a fait l'harmonie du monde, a retrouvé un hiéroglyph, le son musical est roux, la composition de l'Égypte à l'issou, la chorégraphie épaque, le danseur Égypte, la scène, cette marque, la voix, le ténor, le soprano, la basse, le chœur, le choriste, et regardez ça, même la baguette du chef d'orchestre mêle. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme très étrange, cette chose-là. Si on peut voir le style suivant, la chose, c'est que, regardez ce que disent, justement, les... Notamment les combats de l'incité. On n'y parle. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, l'astuce, l'historien grec, dit que les Égyptiens faisaient correspondre l'ordre des planètes à celui des jours de la semaine et les disposaient en séries de 4 à 4, conformément au consonnant de quoi ? De leur échelle musicale. En fait, les 2 minutes de façon de la civilité arrivaient aux 7 planètes. Il y a 7 tonnes de 7 planètes. Et c'est pour ça qu'on vous dit, les Égyptiens, attention, on peut revenir en arrière, les Égyptiens ont lié la théorie musicale et l'observation des astres d'optimes cosmologiques associant les 7 jours, 7 notes, 7 planètes. Donc, comment vous faites un documentaire, vous affirmez les choses qui sont fondamentales ? Il y a la problématique, là, c'est le stade suivant. On y va, on va essayer d'aller vite. On lance les éléments. Il faut savoir que la notion des 9 bus de Zeus s'appelle directement de l'Égypte antique. La seule université où j'ai vu que le professeur d'art est venu sur scène, dans la conférence, et il a dit oui, ce que dit M. Votoguier, c'est vrai. Moi, je suis resté surpris. C'est parce qu'au coup, Siré, quand il a quitté l'Égypte, il a pris 9 femmes expertes en art pour aller civiliser les gens traversent leur planète, notamment les Grèves. Parce qu'ils ne voulaient pas livrer bataille. Et ces 9 femmes expertes en art sont devenues les 9 muses de Zeus, qui sont chacune expertes en un art particulier. Donc, quand on veut isoler les joues de l'histoire de la musique, non, là, c'est quand même un peu beau. Voyez ? Si on peut continuer rapidement, il y a l'invention de la monnaie. Allons-y. La monnaie est une invention de l'Afrique. Le premier talent monétaire s'appelait le chat, c'est un anneau d'argent. Et regardez tout le vocabulaire de la monnaie, vous avez le chati, qui a été notre première monnaie. Mais quand on a commencé à encaisser vraiment, et les caisses étaient pleines, il a fallu tout simplement réévaluer la monnaie. Et c'est pour ça qu'on est passé du chati au débègue. Mais regardez, tous les verbes commercer, fixer le préfère du commerce, payer quelqu'un le salaire, parce qu'on vous dit que le salaire, vous avez des roumains qui distribuaient du sel. Vous avez salaire de l'Égyptien ancien, les paiements, rembourser la marchandise, le soin de tout compte, tout ça, et beaucoup d'autres termes, sont les termes où la comptabilité est une invention, la monnaie, la finance. L'inspection des finances, ça existe en Égyptien ancien. D'accord ? Le trésorier, ça existe en Égyptien. Le comptable, l'expert-comptable, ça existe en éroglyphe. Donc ça, il faut le comprendre si on peut continuer. Après, voilà quelque chose qu'on ne compte jamais aux enfants, je ne sais pas pourquoi. Parce que nous avons connu tous les types de monnaies, nous sommes les seuls, hein. On a connu la monnaie en anneaux, mais on a connu la monnaie en jetons. Là, c'est une monnaie frappée par Pharaon. Vous voyez bien que c'est marqué Pharaon qui nous empêchait d'être avec les deux. Donc, il faut que, ce que je vous montre, ça doit être dans les manuettes scolaires pour créer la nouvelle pensée de demain. D'accord ? Continue rapidement. Alors, la notion des châteaux forts. Allons-y. Dansons la vidéo. Quand on assèche le lac Nasser, on trouve des traces de la forteresse de Bouhen, qui a disparu depuis plus de 50 ans. En combinant les données historiques avec les images 3D de l'ordinateur, on peut la restaurer, mettant ainsi à jour pour la première fois le centre névralgique de la frontière de l'Egypte antique. Et c'est colossal. Son vaste tracé couvre une zone 20 fois plus étendue que la forteresse d'Uronarti. Son enceinte forme un circuit de près de 1500 mètres et ses nues hauts d'une douzaine de mètres dominent les rives du fleuve. Voici la forteresse de Bouhen, dans toute sa gloire passée. Tout y est conçu pour impressionner. Elle montre bien le pouvoir de l'Etat et elle est tournée vers l'extérieur parce que ce symbole est destiné aux Égyptiens mais aussi aux autres peuples. Ces forteresses représentaient de toute évidence la puissance militaire, la domination. Ce monument se doit d'en imposer. Les proportions colossales de cette forteresse sont conçues pour terrifier l'ennemi Kouchite. En exhibant une architecture militaire aussi avancée, ces concepteurs semblent prévenir que tout à son contre elle, serez-vous à l'échec. Si je vous disais que les simples principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre, 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. Non, je ne crois pas. 3 000 astrofants des châteaux-forts. Non, 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 vous laissez, vous laissez. Non, ce n'est pas grave. En tout cas, il n'y a pas une seule innovation technologique que les occidentaux ont apporté au château-fort, et pourtant tous les enfants africains pensent que le château-fort est névance comme ça. Vous voyez le problème de fond ? La nouvelle pensée va avec une actualisation des données. La notion de l'écriture, on va aller vite. Vous voyez, on vous le dit, ça c'est le travail du professeur Patzinger, que déjà, durant l'arrivée de la prédicomique, nous avions déjà inventé de l'écriture. Si on voit la, vous voyez ? Et ça semble à remonter un peu au génial commun en Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une écriture qui a précédé toutes les autres formes d'écriture. Si on peut aller au stade suivant. Cette écriture, elle la retrouve en Afrique, mais elle la retrouve partout à travers le monde. Donc, si elle la retrouve, par exemple, en Amérique du Nord ou en Asie, et qu'elle la retrouve en Afrique, c'est que le point de départ, c'est l'Afrique. Bon, voyons l'autre image. Ce que je trouve intéressant, c'est de comparer les signes de cette écriture-là avec les signes cinéiques. Parce que je pense que, et c'est ça, c'est un travail que je donne des fois aux enfants, je pense que, si on fait la correspondance des deux familles de signes, même si c'est en difficultant, 3 500 ans, on est à moins de 140 000, mais il y a des choses, des constantes qu'on a retrouvées dans le paradigme africain de l'écriture. Et c'est ça qui est intéressant, si on peut avancer. Ensuite, il y a la problématique qui est celle-ci, c'est qu'en Afrique du Sud, on a trouvé une forme d'écriture qui remonte à 60 000 ans, attestée par le CNRS. Vous voyez bien, c'est marqué le journal du CNRS. Et ils disent qu'ils témoignent de l'utilisation de ce symbole dans la communication de ces populations. Et c'est une communication graphique. Donc, on voit que là aussi, il faut, parce que l'Afrique, c'est quand même le continent qui a généré le plus de formes d'écriture de tous les autres projets. On est inégalés. D'accord ? Si on peut aller au sein suivant rapidement, on va faire vite. Voilà. Alors là, c'est aussi pour le professeur Obanga, parce que quand on dit que, ça c'est à l'Université de Toulouse, que c'est l'Afrique qui a porté l'écriture aux Européens qui n'étaient même pas encore européens à l'époque, puisque ce sont les Belas, les Noirs, les Canes d'Europe. Beaucoup de droitiers de l'Université me disent, Monsieur, vous tournez là, vous fantasmez complètement. Il n'y a aucune preuve archéologique de ce qu'on me dit. Et ce qui s'ignore, c'est que c'est la numismatique. La numismatique, c'est le tendre de l'achat de l'autonomie. Quand vous allez voir la notion de pierre de Monet, pour moi, faisons-même qu'il s'est au milieu du 2ème univers, regardez, en plus de 300, vous avez une pierre de Monet de Tire, et la pierre de Monet s'appelle « Agnors » apportant l'écriture en Grèce. D'accord ? Et vous avez le Monet de Savons, regardez, plus 256, toujours, vous avez « Caglons » affrontant le serpent de Mars. Et on vous dit que « Agnors » lui apportant toutes les lèvres des plaisantes de Parole et de Raison, il dessine des signes de l'écriture, si l'ancienne, semble-t-il qu'elle a fait dans sa patrie, après les mystères de l'histoire divine. Nous sommes en plus 500 d'un autre plan de police. Pour un phénomène qui se déroulait au milieu des millénaires, en plus 500, on continue à témoigner, en plus 300, on continue à faire des pièces de Monet qui témoignent de ça. Donc, il faut que vous le sachiez, la numismatique, c'est le tendrement d'achat des Occidentaux. Parce que c'est eux qui ont fait leur pièce de Monet. Est-ce qu'on peut avancer ? La notion de sculpture, on va aller vite aussi. Toutes les premières sculptures de l'Europe, qu'on appelle les Kouros, sont des copies des sculptures africaines. Parce que c'est ce qu'on appelle la statuaire du Cap. Et en fait, ces gens ont simplement été à l'école de la science, de l'architecture et de l'art en Afrique. Et c'est là qu'ils ont découvert aussi, simplement le statuement, ce qu'on appelle la notion de rapport de proportion. Parce que les statuts n'étaient pas faits au hasard. C'est ça que quand on a pris un ordinateur, on a mis le rapport de proportion de l'Egypte, on a mis le rapport de proportion de la Grèce antique. Conclusion de l'ordinateur, le rapport de proportion de la Grèce est identique à celui de l'Egypte. Donc, on ne peut plus nier que c'est l'Afrique noire qui a initié l'Europe sur les droits de la civilisation. Continuons. On fait vite. Regardez quand ils font la grande messe à Hollywood. Mais la statue des oscars, c'est la statue de notre divinité. Ptah ! Qu'ils occupent comme modèle en cachette et remettent aux gens, et Ptah en fait, en réalité. Tu es d'accord ? Parce que Ptah, c'est-à-dire le Grèce antique. Voilà ! Totalement, Ptah son cas aussi. Donc, voyez que, voilà ! Vers copie, voilà l'original. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'Afrique, c'est la modernité du monde entier. C'est-à-dire que l'Afrique restera toujours en avance sur tout le monde. Après, c'est une affaire de conscience. Donc, ça, on va passer parce qu'on n'aura pas le temps. Si tu peux faire avancer. Voilà. On y va ici, très rapidement. Maintenant, je veux terminer avec la notion d'outil pédagogique. On y va. Vous savez, spécificité des cerveaux des enfants, je vais vous expliquer quelque chose. On y va. Les matériaux africains sont les plus puissants matériaux pédagogiques du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a la couleur, il y a la forme, il y a le saut, et c'est éclatant. La chose, c'est que toute, toute cette diversité, les bêtements que les gens portent, ces tissus, il y a des niveaux scientifiques qui n'est pas fond comme nous. Regardons la suite. Vous voyez ? Moi, par exemple, vous voyez ici, il y avait 144 enfants à qui je fais découvrir ces choses-là. Vous voyez, là, c'est un article de presse, et vous avez des élus chez nous qui vont me confier carrément 200 gamins, et des fois, peut-être 2000 gamins, et je passe la journée avec les enfants dans des salles grandes comme ça, et on fait des mathématiques, les enfants qui viennent au tableau, on fait des exercices, mais on s'amuse. Donc, effectivement, il y a deux ouvrages que j'ai faits là-dessus, donc pour les 5 ans et pour les 7 ans, si on peut avancer, et voilà la réalité. Tout ce que vous voyez là, ce sont des objets mathématiques. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, vous avez des cybers pouffés sans chiffres, et ils sont premiers mondiaux. Les Asiatiques sont premiers mondiaux parce qu'ils enseignent aux enfants avec des formes culturelles asiatiques, les tiens. Regardez ça. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez là, ce sont des éléments mathématiques. Vous avez 12 fois 24 à faire. Vous prenez donc en blanc, c'est la dizaine, en jaune, ce sont les unités. Et comme il y a deux colonnes de chiffres, puisqu'il y a 24, d'accord, donc on répète l'information deux fois. Après, on demande à l'enfant, qu'est-ce qu'on te demande de faire ? On me dit, la première colonne, je sépare en 2, donc il a séparé en 2. La deuxième colonne, je sépare en 4, donc il a séparé en 4. Et après, on coupe les portions de 8,8, le résultat de 12 fois 24, égale 228. C'est impossible de se produire. C'est ça ? Vous avez tout à l'entraîné ? Oui, vous avez tout à l'entraîné ? Oui, vous avez tout à l'entraîné ? Totalement, je termine, je voulais juste montrer bien une petite chose. Donc ici, 13 fois 214, c'est le même système, comme il y a 214, donc je répète l'information 3 fois, et à partir de ce moment-là, j'ai l'information, l'enfant, qu'est-ce qu'on te demande de la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne ? Il compte les portions, il a le résultat. Il ne peut pas se tromper. Continuons. On y va. Continuons. Continuons. Voilà. Le premier résultat de l'entraînement, trois derniers slides, et on a terminé. Vous voyez ? Ça, c'est des mathématiques qu'on retrouve en Afrique faites sur le sol. C'est-à-dire que quand on est avec nos enfants, on peut prendre notre bâton et faire des mathématiques au sol, dans la terre ou dans le trou. On fait ça avec des enfants. C'est plus intéressant que d'être dans nos années de classe. On va dans la cour de récréation, chaque fois qu'on se bat, on fait les mathématiques. Et le principe, c'est qu'on peut faire des opérations, vous voyez, 12 fois 2,3, des opérations très complexes. D'accord ? Donc ça, c'est important. Continuons. Trois derniers slides, et après on arrête. On continue. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les motifs shona. Pourquoi je trouve que les motifs shona c'est important ? C'est parce que, vous savez, nous, on a une façon de faire avec les enfants qui consiste d'abord à les mettre à l'aise. C'est pas, tu arrives, tu prends une feuille, on veut un devoir. On met d'abord l'enfant à l'aise, et il y a des exercices, ici c'est des mathématiques colorielles, pour permettre aux enfants, si on peut prendre ça du vent, permettre aux enfants, voilà, il y a une forme, il y a des points, à toi de redessiner la forme dans les points. Et c'est un exercice de relaxation en même temps, un peu de méditation, et à chaque fois qu'il a réussi une forme, on lui donnait une forme plus complexe. Et ça prépare le cerveau à travailler. Donc, on va, on va, on fait passer, donc, continuons, continuons, on fait passer... On n'a pas d'autrement regardé la vidéo, parce que, voilà, et je voulais terminer par ça, les tissus africains symétries, on y va, on y va vite. Quand vous regardez les plafonds pharaoniques, c'est l'origine du tissu africain. Parce que tous les plafonds pharaoniques, ce sont des tissus africains aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, ce soit suivant, on y va, donc on voit que les motifs des tissus aujourd'hui se trouvés sur les plafonds, donc des pharaons, vous voyez, continuons. Donc, il y a ce qu'on appelle les notions d'actes symétriques. Les professeurs, quand vous apprenez les enfants la symétrie, est-ce que vous savez que, continuons, mon très cher, continuons, il y a donc les différents types de symétries qu'on peut placer en algorithme. Et à partir de ce moment-là, continuons, voilà, regardez ce qui se passe. Simplement, en donnant à l'enfant le motif premier, je lui dis symétrie axiale, je lui donne l'axe, il passe au motif 2, je lui dis symétrie axiale verticale, mais vers le bas, il fait la chose, c'est-à-dire continuons, voilà. Voyez, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les formes de symétrie, l'enfant ne connaît pas le motif au départ, il a juste un dixième de l'information. Et à partir de ce dixième, je lui donne les informations, il peut reconstituer la totalité du tissu africain. Et après, vous allez voir que, à l'université en Allemagne, ils ont fait un algorithme mathématique pour faire ça. C'est-à-dire que, le tissu africain, il y a une équation, une formule mathématique, dès qu'on donne la formule, la personne sait reconstituer le tissu, dans son état initial. Donc, tout ça pour dire, parce que je vais m'arrêter là, effectivement, tout ça pour dire que, j'avais votre petite chose à montrer, voilà, voyez, Université de Hambourg. Voyez ? Donc, ça vaut trop bien. Si on peut aller vite, continuons, continuons. La formule, voilà, c'est ça. La formule, elle change en fonction du tissu, mais, en tout cas, dès que vous donnez à l'enfant la formule, il est capable de refaire un tissu. Parce qu'il connaît les translations, il connaît les variations, il sait qu'on peut coder les symétries axioles, tout ça est codé dans l'alcool. D'accord ? Donc, il y a aussi les mathématiques et l'informatique, on n'aura pas le temps, mais toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que nous avons tellement de matériaux pédagogiques pour enseigner les sciences, la connaissance, la littérature, tout ce que vous voulez aux enfants. Je ne vois pas pourquoi on va aller voir les Occidentaux pour aller leur demander. L'écriture qu'ils utilisent, c'est la nôtre. Papiers viennent de papiers russes. C'est sûr à nous, il y en a un autre. Tout c'est à nous. Mais ils ont dit qu'un dixième, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Mais il faut que nous soyons suffisamment fiers d'une seule chose. Fiers d'être africains. Je vous remercie.